Et cela vous évite énormément de problèmes et finalement peut-être la catastrophe. Alors ensemble, en collaborant et en se respectant mutuellement, il faut que nous les vieux, on respecte les jeunes. Je trouve que ça rentre bien dans le crâne, n'est-ce pas ? Eh bien, nous pouvons faire un travail sensationnel pour Dieu ensemble, mais il faut du respect mutuel. Et vous les jeunes, oui, croyez-moi bien que nous les vieux, nous avons besoin de votre respect. Nous ne le méritons certainement pas, mais nous en avons besoin. On ne peut rien faire pour vous si vous n'avez pas un bras de respect pour nous. Dites-vous bien que quand vous aurez 50 ans, vous serez peut-être pire que celui que vous regardez en place. Attendez un peu. La vie n'est pas si facile que cela. Quand on est jeune, il est très facile de plus cliquer. Mais quand on a déjà fait quelques kilomètres, vous savez, on ne marche pas si vite que ça. En tout cas, si j'aime mon prochain comme moi-même, je respecterai mon père et ma mère. Je les aiderai dans la mesure du possible. Ceux qui ne m'empêchent pas de les haïr aussi. Jésus dit, si je ne hais pas mon père, ma mère, ma femme, ma propre vie, mes enfants. Je ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il faut aimer mon père, ma mère, ma femme, mon enfant. Paul dit que si je ne pourvois tout ce qui est nécessaire pour ma famille, je suis pire qu'un infidèle, j'ai renié la foi. Et en même temps, comment concilier ces deux vérités paradoxales ? Comme toutes les vérités bibliques, c'est un paradoxe, une contradiction apparente. Il faut prendre les deux par la foi. Et c'est vrai, tout en aimant mon père et ma mère, avec tout le respect possible, il faut quand même que Jésus-Christ passe avant eux. Avant ma femme, avant mes enfants, avant ma propre vie, avant ma maison, avant mon portefeuille, avant n'importe quoi. Et Jésus me permettra que ma mère ou ma père souffrent réellement. Il leur apportera ce qu'il leur faudra. Et dans l'éternité, eux seront bénis pour le sacrifice qu'ils auront accepté de faire, peut-être en me laissant partir en mission, alors que réellement, ils auraient eu besoin de moi à la maison. Mais Jésus a dit qu'il ne suffit pas de dire pas. Corban, c'est-à-dire, si j'ai de quoi aider mon père et ma mère, alors qu'ils sont dans la disette, et je dis non, tout cet argent, c'est pour Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Alors Jésus dit, cela, ce n'est pas l'esprit de la loi de Dieu. Donc, trouver un équilibre entre notre devoir envers Dieu et notre devoir envers nos semblables, c'est délicat. Mais l'esprit du Dieu nous donne cet équilibre. C'est dans la mesure où nous absorbons toute la parole de Dieu, que nous voyons chaque fois plus qu'exactement comment nouer ce problème, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, l'homme avec sa toute petite raison humaine, démoli par le péché, par des milliers d'années de péché avant nous, toutes les générations qui nous ont précédées, nous, avec ce petit cerveau, nous ne pouvons pas résoudre ces questions spirituelles. Nous avons besoin de l'intelligence de Dieu. Et lorsque Dieu commence à tenser au travers de notre cerveau, ce qu'il fait lorsque nous absorbons toute la parole de Dieu, et tout l'esprit de Dieu est libre pour agir en nous, en ce moment-là, nous trouvons que nous avons quand même la solution, malgré la petitesse de notre cerveau. Si j'aime mon prochain pour rien au monde, je ne voudrais lui ôter la vie, ni sa femme, ni son argent, ni sa maison. Plutôt, je voudrais lui donner tout ce que je peux lui donner pour le rendre heureux et faire des sacrifices pour lui, n'est-ce pas ? Regardez ce que dit l'apôtre Paul maintenant dans Galates. D'abord dans les Romains, chapitre 13, si je ne me trompe pas. Romains 13, versets 8 à 10. Il dit « ne devait rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette seule parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah, cher Paul, je vois que tu aies bien imprégné des enseignements de ton maître Jésus. Et puis dans les Galates, Paul dit à peu près la même chose. Galates, chapitre 5, versets 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Maintenant, j'aimerais aller un petit peu plus loin avant de terminer. Dans Jean, chapitre 13, juste avant la croix, juste avant j'étais mené, il y a eu pour la 36e fois, enfin plus ou moins, une bagarre entre les disciples. Toujours le même problème qui revenait sur le tapis. Qui devait être le patron dans l'Église, dans le royaume de Dieu ? Qui était le plus grand ? Or, le Seigneur Jésus, il a dû presque perdre ses cheveux en entendant ces discussions. Même quand il est descendu de leur nom, quand il a dit pour la première fois à ses disciples, « Moi, je vais à la croix, on va me cracher la figure, on va m'arracher la barbe, on va me couronner des clignes. » Tout de suite après, en marchant vers Capernaum, ils les entendaient, ils étaient bien à l'arrière, puisqu'ils n'ont voulaient pas qu'ils entendent, qu'ils entendent tout ça. Ils étaient là, à crier, à discuter sur ce sujet. Qui serait le plus grand ? Est-ce qu'il n'avait pas compris que celui qui était sur la croix était le plus grand ? Pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut être crucifié. Alors Jésus, à la rentrée, dans Matthieu 18, et maintenant, il a pris un petit gosse, il a mis au milieu d'eux, et il a dit, « Si vous ne devenez pas comme ce tout petit gosse, vous ne serez même pas dans le royaume de Dieu. » Il n'est pas question d'être grand. Alors, si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, commence par être petit comme cet enfant, n'est-ce pas, qui n'a pas de prétention. Et Jésus a donné tout son enseignement sur l'Église, à partir de ce geste. Et maintenant, au cours de la Sainte Seine même, nous le savons par un autre récentive, il y a eu une contestation, une bagarre autour de la table du Seigneur, autour de sa personne qui allait à Jetermanet et à la croix, le lendemain matin, pour savoir qui était le patron. Après Jésus crie, évidemment. Et Jésus, il s'est impatienté un petit peu. Il est allé trouver un bâté d'eau, et il a mis une serviette autour de ses reins, il s'est mis à genoux devant ses disciples, et il a commencé à leur laver les pieds, les uns aux autres. Il s'est mis par terre devant ses disciples, pour leur laver les pieds. Et il a dit, « Vous avez compris ? Vous n'avez pas encore compris ? Demain matin, vous verrez, dans quelques jours, vous comprendrez beaucoup mieux, vous verrez ce que c'est que d'être grand dans le royaume de Dieu. Moi qui suis votre maître, je vous donne l'exemple, non seulement ce soir, mais demain matin sur la croix. Alors si vous voulez être grand, commencez par là. Et ensuite, il a dit au verset 34 et 35, « Je vous donne maintenant une nouvelle loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais plutôt pour l'incomplir à outrance, pour que vous aimiez à outrance, pour que vous aimiez Dieu de tout votre cœur, et que vous aimiez votre patient comme vous-même. Mais je vous donne maintenant une nouvelle loi. Je renouvelle la loi, mais je ne change pas la loi. J'ajoute à la loi. Je l'amplifie, je l'approfondis. Je vous donne un commandement nouveau. Mais quelques minutes avant, ou une demi-heure avant, il avait pris le vin. Il avait versé le vin dans une coupe. Il a dit, prenez, buvez cela. Cela représente le sang de la nouvelle alliance. Mon sang de la nouvelle alliance. Donc, Jésus dit, « Dieu est prêt maintenant à conclure une nouvelle alliance avec vous, celui qui était prédit par Jérémie, par Ézéchiel, par Ésaïe et par Moïse lui-même, et qui consistait à avoir la loi de Dieu gravée dans son cœur. » Jésus disait, juste après donc avoir fait une alliance avec son, sa nouvelle alliance avec ses disciples, il a dit, « Bon, alors, cette nouvelle alliance est accompagnée d'une nouvelle loi. » Faites bien attention. Voici la loi de Christ. Toute la loi de Christ se résume en cette parole. Verset 34. « Aimez-vous les uns les autres ? » Il ne part pas ici des inconvertis. Il part de l'Église. Il part de ses disciples. Il part de ceux qui le connaissent. Judas était déjà parti dans la nuit. Je ne sais pas. Non, si il était déjà parti. Nous le savons. Et après le départ de Judas, il ne restait que les véritables disciples de Jésus autour de lui, dans cette chambre haute. Et Jésus a dit, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Jésus appelle cela la nouvelle loi. Elle n'abolit pas l'ancienne loi, mais elle va plus loin que l'ancienne loi. Sous la nouvelle alliance, Dieu constitue l'Église. Et l'Église, c'est un phénomène que même Moïse n'a pas pu voir sur cette terre. L'Église, c'est un groupe de quelques personnes en qui Jésus-Christ vit et qui ont la personnalité de Christ qui grandit dans leur sein, n'est-ce pas ? Alors, forcément, si Jésus-Christ est là, l'amour doit exister. Mais un amour tel que le monde n'a jamais vu, n'est-ce pas ? Dans le chapitre 15, verset 12, au cours de son enseignement après la Sainte Seine, chapitre 15, verset 12, il dit, « C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Il me semble que pour Jésus-Christ, d'ailleurs, je ne dis plus, il me semble, je suis convaincu que pour Jésus-Christ, la chose la plus importante dans tout son enseignement, après la nouvelle naissance, c'est l'amour fraternel. Mais je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais je veux que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolait, toutes œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. À celui qui ventra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous pouvons remarquer avant d'aller plus loin plusieurs choses importantes dans cette lettre que Jésus a adressée à son Église, à l'Église. Premièrement, nous pouvons remarquer que ce qui caractérisait cette Église d'Éphèse, c'était exactement le tableau que nous voyons dans l'Église primitive après la mort des apôtres, lorsque la flamme a commencé pour la première fois à baisser. Lorsque les Églises ont commencé à renoncer au principe de la pluralité des anciens pour avoir un seul homme à la tête de chaque Église, parce que si l'Esprit de Dieu n'est plus maître de la situation, c'est la confusion. Et pour éviter la confusion, on a eu recours à un ordre simplement humain. Et nous savons par les écrits des pères de l'Église de cette époque-là qu'il y avait déjà une certaine détérioration dans la conception de l'Évangile. On ne parlait presque plus du sang du Christ. Et déjà, à cette époque-là, avant la fin du premier siècle, on commence à confondre le rite du baptême, le rite physique du baptême que nous avons pratiqué tout à l'heure avec la réalité, avec le baptême spirituel, avec la nouvelle naissance. On a commencé déjà à supposer qu'on était né de nouveau à partir du jour où on se faisait baptiser dans l'eau. Combien vite après la mort des apôtres, après le martyr de Pierre, Paul, les autres, l'Église a perdu les vérités les plus précieuses. Toute l'histoire de l'Église pendant les siècles suivants ont présenté l'aspect tragique d'une dégringolade progressive, arrêtée de temps en temps par de grandes persécutions que Dieu permettait que le diable lance contre l'Église pour faire un fri, pour éliminer un peu la pâle et mettre en évidence le frement, le blé. Mais jusqu'au Moyen Âge, l'histoire de l'Église, dans l'ensemble, c'est une progression lamentable vers le bas, à tel point que, vers la fin du Moyen Âge, vers l'année 1200, 1300, la lumière de l'Évangile était pratiquement éteinte. Éteinte en Europe, en attendant l'Épée de l'Islam avait rayé de la terre la moitié du monde chrétien, toute la pique du Nord, l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Iran, jusqu'en Asie centrale. Les musulmans avaient pénétré en Europe, avaient pris presque toute l'Espagne, avaient pénétré même en France. Les Turcs, finalement, sont venus même jusqu'en Olotrice, aux portes même de Vienne, c'est là qu'ils ont été arrêtés. L'Europe a failli devenir musulmane. J'ai mis sa main juste un temps. Je suis persuadé que la seule chose qui a sauvé l'Europe, c'était la redécouverte de la Bible par des hommes comme Jean-Russe, en Bohémie, en Tchécoslovaquie, Wycliffe, en Angleterre, et encore quelques éléments éparpillés au travers de l'Europe qui ont remis en relief la vérité que l'Église avait pratiquement oubliée. Et pourtant, elle continuait à s'appeler Église. Mais ce processus de dégringolage a commencé déjà alors que les apôtres étaient à peine dans leur tombeau. Et l'apôtre Jean, qui a survécu la majorité des apôtres, parce qu'apparemment, il n'a pas été finalement martyrisé au point de perdre sa vie. Nous ne savons pas comment. Il est mort. Il y a une tradition qui dit qu'on l'a torturé de toutes sortes manières, mais il a survécu tout et il est mort simplement de vieillesse. Nous ne savons pas. Nous savons une seule chose, c'est qu'il a vécu presque certainement jusqu'au début du deuxième siècle. Et c'est intéressant, en passant, de considérer un fait authentique. qu'il existe en manuscrit, ce papyrus, un petit fragment de son évangile, deux ou trois versets du chapitre 18 de l'évangile de Jean, qui a été trouvé dans les sables, en Égypte, à peut-être mille kilomètres de la Palestine, un morceau de papyrus qui date depuis à peu près l'année de la mort de Jean, qui date entre 100 et 150, quant au plus tard de notre ère, qui montre que l'évangile de Jean, qui fut le dernier des évangiles à être écrits, était déjà tellement connu qu'il y avait des exemplaires même dans la haute allée du Nile. L'apôtre Jean était encore en vie alors que son évangile travaillait et partait au travers du monde, écrit laborieusement sur du parsemain ou du papyrus. Et Jean, pendant toute sa vieillesse, a témoigné d'un côté l'évangélisation progressive des nations, mais en même temps la dégringolade de l'Église dans les pays où elle avait trouvé sa naissance. Je crois que Jean a dû écrire ce livre de l'Apocalypse et son évangile, qu'il a écrit quelques temps après, peut-être, l'Apocalypse. Il a dû écrire avec une grande tristesse dans son cœur, avec un grand espoir puisqu'il savait que l'action de l'Esprit de Dieu qui avait été déclenchée le jour de la Pentecôte était en grande partie arrêtée par l'incrédulité et le péché de l'Église elle-même. Le rêve de l'apôtre Paul et des autres d'évangéliser le monde entier pendant leur génération n'avait pas été achevé. Le processus avait subi un ralentissement radical. Jean commençait à voir plus loin comme Paul lui-même avant sa mort il voyait le retour du Christ reculer. Il voyait d'abord venir les persécutions, les martyrs. Déjà au Corinthien il disait je préfère que vous ne vous mariez pas certainement pas à la légère à cause des difficultés qui vont venir. Effectivement neuf ans après avoir écrit ces paroles Néron a commencé à brûler vif les chrétiens à Rome. Les grandes persécutions ont commencé à se déclencher. Paul pensait aux petits-enfants qui allait grandir dans ces persécutions. Je crois que c'est encore une raison aujourd'hui de réfléchir très sérieusement avant de s'engager dans le mariage. Dieu n'est pas contre le mariage. La Bible n'est pas contre le mariage. Mais Paul disait à cause de la détresse qui risque de venir rapidement c'est le sens du grec qu'il vaut mieux rester seul. En tout cas cela c'est une question que chacun de nous doit débattre avec Dieu. Mais Jean écrivait déjà face à la persécution. Il était lui-même prisonnier. Il savait ce que c'était le châtiment de Dieu pour une église qui était désobéissante. Et cet épitre aux Écésiens cette lettre aux Écésiens à l'église d'Éphèse semble caractériser dans l'ensemble toute l'église de son époque. Il y avait des églises très vivantes il y avait des églises moins vivantes et qui correspondaient aux photographies que nous avons dans les six autres lettres mais dans l'ensemble du temps de l'apôtre Jean l'église ressemblait à ce portrait que nous avons dans cette lettre à l'église d'Éphèse. C'était une église qui travaillait qui avait de la persévérance qui ne pouvait pas supporter les méchants qui avait éprouvé ce qui se disait apôtre et qui ne l'était pas et qui avait persévéré et qui avait souffert à cause du nom de Jésus-Christ et qui ne s'était pas lancé. Vous savez si dans Paris aujourd'hui on voyait une église comme celle-là on dirait bien voilà une église modèle une église vivante et pourtant Jésus dit mais j'ai quelque chose contre toi et si cette chose n'est pas réparée tu perdras ton témoignage je viendrai ôter ton chandelier tu n'auras plus de lampes pour apporter l'amour c'est sérieux n'est-ce pas ? on m'avait tellement dit lorsque j'étais jeune que Dieu aime tellement l'église puisse arriver l'église il s'est donné pour elle Dieu ne permettra jamais que l'église souffre nous sommes appelés à la gloire on sera bientôt transportés dans le ciel on va régner avec Christ et ce sera merveilleux etc. et peu importe si nous péchons un petit peu puisqu'on est dans la chair on n'est pas sous la loi j'avais appris tellement de choses un peu tordues sur l'évangile quand j'étais jeune par la bouche de bons chrétiens qui avaient appris ces choses de ceux qui les avaient convertis aussi mais c'est en lisant la Bible que Dieu m'a ouvert les yeux et qu'il m'a montré des vérités absolument bouleversantes Christ dit ici à son église ce que j'ai contre toi et si tu ne te repends pas je viendrai ôter ton champ de biais de ta place à moins que tu ne te repentes est-ce que nous considérons aujourd'hui que Jésus-Christ a quelque chose contre son église il a peut-être quelque chose contre l'église de nation très possible il a certainement quelque chose contre son église dans Paris et en France en Europe ce que Christ avait contre l'église d'Ephèse cette église du plan de l'apôtre Jean c'était qu'elle avait perdu son premier amour pas plus ni moins mais pour l'église c'était tellement grave que cela comportait le risque d'une perte du témoignage la lumière s'éteindrait dans cette église et c'est Jésus qui menaçait son église de cette extinction éteindre l'esprit c'est quelque chose de très grave c'est ce qu'Israël a fait dans le désert après bien des avertissements après dix avertissements effectivement et le résultat c'est que pendant 38 ans l'esprit de Dieu n'a plus rien dit après il y avait révélation sur révélation toutes les semaines tous les mois quelquefois tous les jours il y avait de nouvelles révélations par Moïse bon alors dit aux enfants d'Israël de faire ceci d'ajouter cela au tabernard d'aller de la vente etc mais après cette tentation cette dixième tentation l'esprit de Dieu n'a plus rien dit à part une toute petite chose banale ou deux pendant 38 ans il n'a plus eu de révélation de la part de Dieu plus de mots d'ordre plus de nouveaux commandements plus de nouvelles lumières c'est grave et lorsqu'une église pêche ou lorsqu'un chrétien pêche par désobéissance au point d'éteindre le Saint-Esprit c'est excessivement grave parce que Dieu est un Dieu dans le oui et le oui et le non et le non et quand il voit que nous sommes décidés de ne pas lui obéir finalement il nous prend au mot comme il nous prend au mot quand il voit que nous sommes décidés d'être sauvés et lorsque nous désobéissons et nous persistons dans la désobéissance malgré les avertissements qu'il nous donne finalement il nous dit bon alors j'accepte ta décision c'est fait c'est fini et après comme Esaïe on se repart en voulant de nouveau faire la volonté de Dieu et on essaie de le faire de la faire et on se fait mettre en déroute par l'ennemi comme Israël qui après cette dixième fois se repentit ils ont dit bon nous allons quand même en canaan ils ont attaqué l'ennemi ils ont été mis en dérouture ils ne pouvaient pas avancer ils étaient bloqués par leur propre inquiédulité donc ce péché de l'église d'Ephèse était terriblement grave l'esprit de Dieu ne pouvait pas amener l'église du loin ni achever l'évangélisation du monde tant que l'église ne retrouvait son premier amour est-ce que c'est tellement important ce premier amour vous savez Dieu est amour et Dieu a fait l'homme à son image Dieu existe pour aimer et pour être aimé je veux le dire avec respect pour mon créateur je crois que Dieu ne peut pas exister sans aimer Dieu a un besoin d'aimer et d'être aimé qui est en lui-même et qui est absolument divin et Dieu a fait l'homme à son image l'homme qui n'a plus d'amour dans sa vie c'est celui qui se suicide nous n'existons que pour aimer si vous n'avez pas d'amour dans votre vie si vous n'aimez personne ou si vous n'êtes pas aimé votre vie n'a pas de sens vous le savez très bien maintenant pour Dieu l'amour que nous avons pour lui est absolument primordial c'est infiniment plus important que la correctitude de notre doctrine la rectitude de notre doctrine c'est plus important que notre persévérance que nos bonnes oeuvres que les souffrances même que nous endurons pour Dieu ce qui compte c'est cette réponge de notre coeur qui devant le spectacle d'un Dieu qui se laisse crucifier pour soi n'a qu'un seul mot à dire c'est je t'aime de tous nos coeurs et c'est cela que Dieu veut entendre et vous savez c'est vraiment cela que tous nous voulons entendre est-ce que l'église en France aujourd'hui n'aurait pas perdu son premier amour lorsque nous lisons les histoires des temps des Huguenots lorsque nous lisons l'histoire des grands réveils au 19ème siècle lorsque nous pensons peut-être au moment de notre conversion ou au moment de la naissance de telle et telle église que nous avons connue est-ce que l'église n'aurait pas maintenant perdu son premier amour maintenant Jésus n'est-il pas cette lettre avec un temps de désespoir et dit mais repends-toi donc il a la possibilité de retrouver ce premier amour tout n'est pas perdu ce premier amour est perdu mais on peut le retrouver mais Jésus dit que si on ne le trouve pas eh bien je viendrai et j'auterai ton chandelier de sa place le premier amour j'ai quelquefois dans le passé en parlant de ce passage j'ai pris une petite illustration imaginez un jeune couple tout nouveau marié la jeune fille elle ne connaît peut-être pas la différence entre une femme de Théria 9 elle met peut-être la poudre à laver dans la casserole par erreur lorsque le jeune mari rentre du travail la maison est dans un état absolument lamentable et tout le souper est gâché ça sent terrible même au bout de la rue mais quand il arrive quand elle entend la clé dans la porte elle lui saute court et elle leur dit « oh est-ce que la journée a été longue sans toi ? » « qu'est-ce que je suis ? » et puis ils se fondent ils deviennent une seule âme un seul être ensemble et lui le pauvre au bureau il a fait gaffe il se demande s'il ne sera pas vivé la semaine prochaine et puis au lieu d'avoir une augmentation à la fin du mois le patron lui a dit que vous savez il va falloir peut-être attendre encore six mois on verra alors le pauvre il est arrêté il rentre tout à fait déprimé mais à l'encontre de sa petite femme et bien il est de nouveau au ciel et puis ensemble il se met à genoux et dit « Seigneur tu vois » on n'est pas bien capable et nous sommes assez ignorants et nous avons le diable le monde contre nous mais tous ceux qu'on s'aime et nous témons et puis ils se relèvent et ensemble ils font le souper ils font le ménage et puis elle lève avec son avec les papiers qui sont à retaper etc. ils font équipe ensemble et puis ils repartent le lendemain matin chacun de son côté plein d'espoir c'est formidable n'est-ce pas ? Après une nuit passée dans les bras l'un de l'autre ils sont au ciel malgré toutes les difficultés et ce premier amour c'est ce qui fait la vie et puis ce même couple 15 ans après on rit mais on devrait vraiment pleurer mais dans 95% des cas voilà le tableau le jeune homme il a maintenant 35 ans il a une très bonne situation il gagne même un peu trop d'argent et il ne sait pas trop s'il faut acheter c'est ce qui fait la vie c'est ce qui fait la vie c'est ce qui fait la vie